Coucou c'est Titoun, vous vous rappelez de la vidéo du bol à lentillaises ? On est toujours aux lentilles, mais cette fois-ci avec du tofu frit au goût de la mer, oignons marinés, poivrons, lentilles, enfin que du bon. On va commencer par le plus long, les lentilles bien sûr et le riz. Le riz je l'avais déjà préparé à l'avance et la lentille, je vais continuer la cuisson. Donc là je rajoute un peu d'eau, donc dans les lentilles, mon assaisonnement habituel, piment végétarien, une gousse d'ail écrasé, un quart d'oignon que j'ai piqué avec deux clous de girofle et c'est tout. Le sel on le met à la fin. Maintenant je vais passer à ce que j'appelle moi ma patata empurra, parce que ça va rajouter un peu plus de goût à mon tofu frit. Donc patata empurra et ensuite farine de maniop. Donc on a la farine, de l'ail en poudre, un peu de thym. De la levure chimique, du sel, du poivre. Et je vais y ajouter un peu de curcuma pour la couleur. On mélange tout ça. Il n'y a plus qu'à ajouter un peu d'eau. Pour la texture de la patata empurra, vous devez avoir quelque chose un peu comme ça. Plus épais qu'une pâte à crêpes et un peu plus liquide qu'une pâte à gâteau. Ma patata empurra est enfin prête. Je la mets d'un côté, je la laisse poser un peu et je m'occupe des légumes qui vont accompagner mon plat. On jette un oeil sur la lentille et je constate qu'elle est parfaite, selon mon goût. Donc maintenant je vais éteindre le feu. Maintenant on va s'occuper des légumes. Parce que pour accompagner un bon plat, une bonne petite salade à côté, pour ajouter un peu de fraîcheur. Bien sûr j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo, j'avais un bout de chou qui me restait et du giroumon. Donc on va essayer de faire une sorte de coleslaw en mode rapide. Je vais couper très finement le chou et le giroumon. Je pense que le giroumon je vais le râper carrément. Maintenant le giroumon, je retire les graines. Et bien sûr la peau. Il y a de la chance de nous tomber sur un giroumon bien orange. Alors j'ai râper très finement la moitié. Maintenant l'autre moitié, je vais râper un petit peu plus gros pour avoir plus de texture. Maintenant assaisonnement très rapide de la salade giroumon chaud. On va rajouter de l'ail en poudre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On n'oublie pas la petite touche d'acidité avec un peu de vinaigre. Le temps de frire mon tofu et de faire le reste, je mets ça au frais tranquillement. On va enfin s'occuper de notre tofu frit. Alors pour lui donner le goût de la mer, je vais utiliser une feuille de nourri. La feuille de nourri, ça fait partie de la confection des makis pour ceux qui sont un peu fans des sushis. Donc je vais carrément envelopper mon carré de tofu, qui est juste ici, dans ma feuille de nourri. Je tamponne avec un papier absorbant le maximum de liquide qu'il y a dans le tofu pour ne pas trop mouiller ma feuille de nourri parce qu'elle risque de se déliter. Ça sera difficile après pour la manipulation. Elle est très fragile. Maintenant je vais envelopper mon tofu dans ma feuille de nourri. Et bien sûr, je coupe le surplus. De l'huile neutre. Pendant que l'huile chauffe, ça me laisse le temps de mettre en place mes éléments pour passer en friture. Ma patate empura. Un peu de farine. Hop. Et la petite touche pays qui va rajouter encore plus de croquant, la farine de manioc. Maintenant l'étape de la panure. Donc on va commencer par tremper dans la patate empura. Maintenant, je mets dans la farine. Je remets un coup de patate empura. Comme ça, on aura quelque chose de bien, bien, bien gourmand. Et là, je finis avec la farine de manioc. Et maintenant, je vais mettre en friture. C'est bon. Maintenant que c'est coloré comme je veux, je le sors du feu. Et bien sûr, je le mets sur du papier absorbant. Et comme c'est tout chaud, j'en profite pour mettre un jus de citron par-dessus. Mais maintenant que j'ai tous mes éléments face à moi, je me dis qu'il manque une petite touche de couleur en plus. Le petit rouge. Ça me manque toujours. Donc je vais ajouter un peu de poivron que je vais couper très finement et je vais laisser mariner le temps de monter le tout. Et bien sûr, on est aux Antilles. Donc, pas de friture sans oignon mariné. Donc, je vais coupler mon poivron à l'oignon. Comme je ne vais pas tarder à voir la texture que je souhaite pour l'oignon, j'ajoute les poivrons. Maintenant, je vais déglacer avec un peu de vinaigre. La texture me plaît, je débarrasse ma casserole. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Je vais commencer par mettre le riz. Ensuite, la lentille. Ah oui, n'oubliez pas, au début, je vous ai dit qu'il fallait mettre en fin de cuisson le sel. C'est ce que j'ai fait. Une fois que ma lentille était cuite, j'ai ajusté en sel. Alors, on va terminer cette vidéo en beauté avec la dégustation. Ma meilleure partie, bien sûr. Alors, on va essayer de ne pas faire de gaffe. J'ai bien dit essayer. On ne parle pas de la bouche pleine. Super bon. Super facile et super bon. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos et suivez toutes nos actualités sur tatimarice.com. A la prochaine!